Alors, je vais profiter d'avoir démonté mes couvras pour aller aussi démonter mon impelleur. Donc, il faut dévisser tous les écrous de la surface. Prenez attention parce qu'il y a un joint assez fragile en dessous en général. Ça dépend des modèles de pompe. Alors, moi, je le fais avec le tournevis parce qu'ils sont assez faciles à desserrer sur ma pompe, si ce n'est pas le cas. Voilà. Je laisse me s'écouler l'eau. C'est pas le cas, donc. Donc, il faudra se servir une clé hexagonale de 6 ou de 8 pour avoir le plus de force possible pour desserrer. Donc, on repère bien le joint. Et l'impelleur d'origine, qui est là. Alors, pour l'extraire, on peut avoir du mal avec une paire de pinces en général. On va lancer l'impelleur que je viens de retirer. On vérifie qu'il y a bien tous les morceaux. Tous les morceaux, pardon. On va vérifier qu'il est bien entier parce que sinon, il va falloir aller à la pêche pour le retrouver dans les ailettes du circuit d'échange. En espérant qu'il ne soit pas resté coincé. On va devoir enlever le petit joint. C'est caché, là. C'est quand même un peu écrasé. On va essayer de bien nettoyer tout ça. Voilà. sur la documentation. En gros la roue à aube elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre d'après la documentation d'Yann Mar. On graisse bien la petite roue à aube. C'est là où ça devient compliqué. et pas de sens bien force un petit peu mais c'est rentré voilà pour remettre le joint à sa place le couvercle on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle aussi voilà on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle quand un peu trop grand il y a le galère pour mettre les petites vis on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle on va mettre un peu de glycéine sur le couvercle et voilà pour l'impeller le rouet de la pompe à une mer du Myanmar 3YM30 rien d'autre à faire à part redémarrer le moteur et vérifier qu'il n'y a aucune fuite ce que je ferai tout à l'heure